Europe 1 bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix bien sûr, François Gabart le vent dans le dos. Le marin de 34 ans est en passe de battre le record du tour du monde à la voile en solitaire à bord de son trimaran aux couleurs de la Massif. Il est actuellement dans l'Atlantique Nord, passant hier l'Équateur après 36 jours de navigation, soit plus de 5 jours de mieux que la précédente marque établie l'année dernière par Thomas Coville. À ce rythme, François Gabart pourrait boucler son périple entre ce dimanche et mardi prochain le 19. Et voilà, il vient de passer l'Équateur. Je suis concentré, je fais attention, je sais que c'est... Je suis évidemment super content d'avoir passé l'Équateur avec ce temps. Je sais que la route est encore longue, je suis tout près de la maison et en même temps il y a tout la conducteur à remonter. Donc concentré à bloc, c'est pas le moment de faire des bêtises et on verra bien ce que ça donne dans quelques jours. Et prochaine grosse difficulté sur le parcours, cette zone de très grande instabilité météo appelée le poteau noir, sorte de passage à niveau entre les deux hémisphères. Le mot sport du jour. Sors, les footballeurs parisiens espèrent que le sort sera de leur côté aujourd'hui. Tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions à la mi-journée. Alors à éviter les deux qui font la peur, le Real Madrid et la Juventus Turin. Mais aussi les londoniens de Chelsea, les autres équipes sont a priori plus abordables. Séville, Pordeaux, les Ukrainiens de Donetsk et Bâle. Dans la foulée, tirage au sort des 16e de finale de la Ligue Europa. Lyon-Nice et Marseille en Lys, les Marseillais qui ont gagné hier soir en Ligue 1 en 3-0 contre Saint-Etienne. Marseille 4e, Saint-Etienne 15e ce matin. Une petite histoire pour la route. Oui, l'enthousiasme qui gagne le camp français au Mondial de Handball en Allemagne. Les Françaises sont en quart de finale, elles ont battu hier en 8e. Les Hongroises 29-26, elles affrontent demain soir les Monténégrines pour une place en demi-finale. Europe. Europe 1.